De nombreux parents chinois considèrent qu'une formation en anglais est essentielle pour leurs enfants pour réussir dans la vie. La nouvelle émanant de la ville de Suzhou, dans la province orientale chinoise du Jiangsu, a donc été un choc pour beaucoup. La police y détient en prison 16 étrangers et 3 chinois pour usage de drogue. 7 des étrangers sont des professeurs d'anglais à Education First. Vendredi, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que la Chine protégeait les intérêts et droits légitimes des suspects, conformément à la loi. Récemment, le département de la sécurité publique de la province du Jiangsu a eu à gérer une affaire de drogue qui implique des ressortissants étrangers. L'enquête est en cours. Le département de la sécurité publique a informé les missions diplomatiques en Chine des pays concernés en temps opportun. Nous protégerons les intérêts et droits légitimes des personnes concernées en accord avec la loi. Les experts soulignent que la loi chinoise requiert des étrangers d'avoir des accréditations telles que le TEFL ou le TESL. Les chinois dépensent chaque année 4,5 milliards de dollars dans l'apprentissage de l'anglais. Étant donné la nature lucrative et grandissante du commerce, la saisie de drogue à Suzhou indique qu'il est nécessaire de renforcer les contrôles et règlements à l'égard des professeurs étrangers. Sous-titrage Société Radio-Canada